Le livre de Stéphane Aykoud et d'Ami Daran est un livre très important. C'est un livre qui inverse les idées habituelles sur la négociation climatique, puisque la négociation climatique consiste à se concentrer sur une conséquence très lointaine, qui n'est pas lointaine dans le temps, mais lointaine dans l'événement, qui est le CO2 et ses émissions, alors qu'en fait il faut s'intéresser aux causes. L'objet du livre c'est d'abord les négociations climatiques, mais ça va au-delà, puisque ce que nous essayons de faire c'est justement renouveler la lecture de ces négociations en les reliant à tout un ensemble de processus qui se passent dans le monde extérieur. Je trouve que l'intérêt de cet ouvrage, c'est de montrer que finalement l'importance de ces négociations climatiques ne se situe pas dans le résultat des instruments juridiques qui sont négociés, mais dans cette constante insatisfaction que cela génère notamment auprès de la société civile. Il faut, je dirais que le problème climatique touche à toutes les activités des hommes, de production, de consommation, de mode de vie, de transport, de loisirs, etc. Il faut qu'on ait une conscience, on ne peut pas le séparer des autres choses, donc pour commencer à le poser et le concevoir correctement, il faut le désenclaver du reste, et donc on ne peut pas négocier sur le climat dans une certaine arène, les COP, et puis prendre tous les jours ailleurs des décisions qui sont contraires aux intérêts du climat. Je pense que la conférence ne sera pas du tout dans la ligne des précédentes à cause de tout ce qui se passe en ce moment, à cause de ce livre en particulier, mais pas simplement, à cause de la simulation que j'essaye de faire avec des élèves en mai qui intéressent beaucoup de gens, donc je pense qu'il y a une espèce de glissement assez rapide. Le livre parle un schisme de réalité, je pense qu'en partie ce schisme de réalité peut être comblé. Ça ne veut pas dire que les décisions sont importantes, ça veut dire qu'on va changer de sujet sur quoi la discussion doit avoir lieu. Regarder au-delà du régime climatique, ce qu'on appelle le régime climatique, et au-delà des négociations climatiques, ce qui se passe du côté du commerce international, du côté du développement, du côté de l'énergie, afin d'avoir une lecture plus complète et plus réaliste, c'est notre argument de ces négociations-là. Donc c'est cette transformation très profonde que propose le livre, et je pense que le livre aura une influence très grande, et devra avoir une influence très grande, avant la conférence de Paris en 2015, en décembre. Je pense que plus on parle du livre dans les médias, mieux c'est. Donc il ne faut pas, à mon avis, attendre grand-chose de ce qu'on appelle la gouvernance multilatérale ou mondiale du climat, mais bien davantage de ce qui se passe sur la scène dite « off ». Sous-titrage Société Radio-Canada